A vue d'esprit, Pierre-Yves Moray. Qui s'intéresse à la pensée de Jacques Ellul ? Réponse, des écologistes, des alter-mondialistes, des anarchistes, bref, des personnes en réaction ou en révolte qui aspirent à une autre société. Nous abordons aujourd'hui le volet dit sociologique de l'héritage de celui que beaucoup considèrent comme un prophète des temps modernes. Une série proposée par Jean-Christophe Emery, c'est Dominique Stalder qui enseigne la réalisation. Jacques Ellul est la personne qui nous accompagne et nous conduit dans cette série d'émissions. Grâce à vous, Jean-Christophe Emery, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Depuis le début de la semaine, nous découvrons, redécouvrons cette personnalité, ce juriste qui a pensé, réfléchi sa société, son actualité, notamment du point de vue théologique et sociologique. Hier, nous découvrions en particulier le volet théologique de l'héritage de Jacques Ellul. Aujourd'hui, vous nous emmenez spécifiquement du côté de la sociologie. Effectivement, Jacques Ellul, d'abord c'est un spécialiste de la pensée de Karl Marx, ce qui est une chose à ne pas oublier. Ce n'est pas un marxiste, c'est un marxien. Il a trouvé que Marx était trop économique dans son analyse de la société. Et lui, il s'est intéressé en particulier à la question de la technique et à la question, non pas de la mécanisation, il ne refusait pas le progrès, mais au fait que la technique puisse devenir une sorte de système autonome qui broie l'être humain. Il s'est beaucoup intéressé notamment à la propagande, à la propagande nazie, à la propagande communiste, et à l'idée que la propagande fasse partie d'un système qui, au bout d'un moment, annihile la liberté humaine. C'est sa grande préoccupation. Une pensée de l'aliénation, alors ça il l'a dit dans de nombreux ouvrages. Oui, alors la moitié de la production littéraire de Jacques Ellu, donc une trentaine de livres, est consacrée à cette analyse de la propagande et puis à la critique de la technique, mais aussi au développement de thèses. On peut citer par exemple le bluff technologique. Ça c'est une de ces thèses, le bluff technologique. Oui, c'est que la technologie, au fond, devient toute puissante, elle devient sacralisée, elle est elle-même objet d'une sorte de culte. D'ailleurs on le voit aujourd'hui, on peut ouvrir les yeux, on voit comment on est attaché à nos téléphones portables, à nos ordinateurs et on se dit quand même qu'il y avait quelque chose derrière, dans sa pensée. Là derrière aussi il y a l'affaiblissement de la religion, l'affaiblissement de la politique, les crises financières, les crises écologiques, les pandémies sanitaires, etc. qui sont des conséquences de cet auto-entretien d'un système technique dans lequel l'homme n'a plus la maîtrise. Depuis le début de la semaine d'ailleurs, vous nous suggérez qu'Élule est considéré comme un visionnaire, notamment sur les exemples que vous citez. Alors il y a un livre assez connu, Jean-Luc Porquet, qui en 2003 a écrit « Jacques Élule, l'homme qui avait presque tout prévu ». Un livre dans lequel il fait un peu le tour d'horizon de tous les champs couverts par les pensiers avant-gardistes de Jacques Élule. Tout de suite, je vous propose de découvrir l'une de ses pensées, notamment l'une de ses critiques de Jacques Élule, avec un court extrait d'un film intitulé « Jacques Élule, le mentier », film de Serge Steyer. Je crois en effet que notre système économique ne peut pas durer indéfiniment. Pour une raison d'ailleurs tout à fait élémentaire, tout est fondé sur la croissance. Et quand on vous dit qu'on a eu une croissance de 1,5, c'est une catastrophe, il faut atteindre la croissance de 2,6. Bien, moi je veux bien seulement une croissance indéfinie, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde fini, on ne va pas croître au point de vue économique de façon infinie. Par ailleurs, il me semble que la vie économique moderne est une vie qui est fondée en grande partie sur la production de biens qui ne sont pas indispensables pour l'homme. Ça veut dire qu'on aurait à ce moment-là une vie dictée non plus par des lois économiques, mais par une appréciation morale. Et je vois mal dans une société comme la nôtre pour les hommes accepter un jugement moral sur leur activité générale. C'est ce qui manque le plus, assurément. On ne sait pas très bien où on va, mais on y va. Les paroles de Jacques Ellul Jean-Christophe Emery, nous allons poursuivre en analysant plus ou moins la pensée de Jacques Ellul en compagnie de votre invité qui nous accompagnait les deux jours précédents, Frédéric Rognon. Il est donc professeur de philosophie et philosophie de la religion à l'université de Strasbourg. Il a écrit deux livres consacrés à Jacques Ellul. Le dernier qui vient de sortir, Génération Ellul, publié chez Labore et Fides. Je lui ai tout d'abord demandé si les écologistes et les alter-mondialistes et ces groupes militants sont les premiers intéressés à la pensée de Jacques Ellul. C'est vrai, dans le milieu alter-mondialiste et écologiste, même si deux des grandes figures de l'écologie en France que sont Noël Mamère et José Bové, qui sont certainement les Elluliens les plus connus en France, connus par tous, mais pas en tant qu'Ellulien, qui sont tous les deux très fortement marqués par la pensée d'Ellul. Ces deux grandes figures font référence à Jacques Ellul de manière assez récurrente, surtout Noël Mamère. Il ne manque pas une occasion de rappeler la filiation qui le lie à Jacques Ellul. Et malgré cela, je dirais que les écologistes dans leur globalité ne sont pas forcément enthousiastes à l'égard de la pensée de Jacques Ellul. Il y a des Elluliens, mais il y en a qui ne le sont pas pour plusieurs raisons. Il me semble que la radicalité de Jacques Ellul effarouche un certain nombre d'écologistes en France, les écologistes les plus politiques. Et c'est le grand paradoxe, puisque Noël Mamère et même aujourd'hui José Bové sont devenus des politiques, puisqu'ils sont élus tous les deux, l'un à l'Assemblée nationale et l'autre au Parlement européen. On trouve plutôt des écologistes réceptifs à la pensée de Jacques Ellul dans l'écologie radicale, ce qu'on appelle les objecteurs de croissance, le mouvement de la décroissance. En raison de la critique de Jacques Ellul à l'égard du système politique, à l'égard de la politique électorale. Et puis en raison de la radicalité des analyses de Jacques Ellul, qui met en question la technique, ce qui n'est pas le cas de tous les écologistes loin de là. La critique de l'informatique, par exemple, n'est pas forcément reçue par tous les écologistes. Et puis la deuxième raison, à mon sens, qui atténue la réception de Jacques Ellul dans les milieux écologistes, c'est sa critique du marxisme, alors qu'un certain nombre d'écologistes sont marqués par des figures marxistes, comme André Gorce, par exemple, ou bien sont venus de milieux marxistes, notamment dans le milieu alter-mondialiste. Il y a beaucoup d'alter-mondialistes qui sont marxistes ou qui sont venus du marxisme. Et là, Jacques Ellul est considéré comme un chrétien, ce qui n'est pas forcément, en France, au contraire, un label de respectabilité. Donc voilà, il y a un certain nombre de résistances, un certain nombre de freins, y compris dans ce milieu-là qui, a priori, est le plus réceptif. Mais reconnaissons que Jacques Ellul est quand même considéré comme l'un des précurseurs de l'écologie en France. Comment est-ce que Jacques Ellul a été lu par des mathématiciens, des techniciens, des gens qui étaient vraiment issus de ces milieux de la technologie ? Alors là, il n'y a pas de règle générale. Il faudrait prendre cas par cas. Mais j'ai rencontré des éluliens qui, soit étant techniciens ou mathématiciens critiques, étaient à la fois dedans et très à contre-courant dans leur propre monde, ont trouvé dans les ouvrages de Jacques Ellul une manière de verbaliser tout ce qu'ils avaient envie de dire. Ou bien, j'ai rencontré également des éluliens qui ont pris de la distance à l'égard de leurs propres pratiques donc Jacques Ellul a permis à certaines personnes d'évoluer par rapport à leur propre cadre de pensée technicien. Jacques Ellul est en effet l'auteur par excellence qui met en question non seulement la technique mais surtout la mentalité technicienne, la manière technicienne de penser et d'analyser les problèmes et je dirais même encore plus ce qu'il appelle le sacré technicien. C'est-à-dire, ce qu'il met en question, ce n'est pas la technique, c'est le fait de sacraliser la technique. Oui, alors ce qu'il faut peut-être préciser effectivement Frédéric Rognon, c'est que Jacques Ellul, dans sa critique, il fustige essentiellement la volonté de performance et d'optimisation incessante de l'être humain. Voilà, c'est ce qu'il entend par le terme de technique. La technique, l'homme a toujours vécu avec des techniques et jusqu'au 19e siècle, on peut dire que la technique, c'était un ensemble d'outils qui permettait à l'homme de s'émanciper à l'égard du milieu naturel. Mais la technique a changé de nature. Il y a un saut qualitatif entre le 19e et la moitié du 20e siècle. Et donc, lorsque Jacques Ellul parle de technique aujourd'hui, de société technicienne, il n'entend plus du tout cette acception traditionnelle de la technique comme médiation entre l'homme et le milieu. Mais il s'agit de cette recherche effrénée, de cette recherche incessante, échevelée, de l'efficacité à tout prix. Cette définition a des échos dans tous les domaines de la vie puisqu'il montre que ce n'est pas seulement du point de vue de la production, du monde du travail que l'on cherche toujours à être performant. Mais c'est devenu une mentalité dans tous les domaines de la vie. Dans les loisirs, dans la communication, dans les relations, dans tout ce qui fait notre quotidien, toute manière moins performante est obsolète, est rejetée pour une manière plus performante, plus efficace. C'est donc l'idolâtrie de l'efficacité. C'est ça la technique. Je pense à cette excuse épouvantable. Le directeur du camp de Belsen pendant les procès de Nuremberg au sujet d'Auschwitz et de Belsen, on lui a demandé « Mais enfin, vous n'étiez pas effrayé par tous ces cadavres ? » Il a répondu « Mais que voulez-vous ? Les fours crématoires étaient insuffisants, je n'arrivais pas à brûler tous les cadavres, ça me créait des difficultés extraordinaires, qu'est-ce que vous voulez ? » Je n'avais pas le temps de penser aux gens qui mouraient. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le problème technique de mes fours crématoires. Là, nous sommes en présence de l'homme totalement irresponsable qui n'a qu'une tâche technique à faire et le reste ne l'intéresse pas. C'est-à-dire que c'est moi. C'est-à-dire que c'est moi. J'aimerais revenir avec vous, Frédéric Rognon, sur peut-être des lectures radicales. Il y en a eu des lectures radicales de Jacques Ellul qui lui-même était très radical dans ses écrits, dans sa pensée. Et en même temps, il y a eu des dérives quand même. Je pense à l'histoire d'Ouna Bomber qu'il faut que vous nous racontiez. Ouna Bomber est un Américain dont l'histoire est un peu connue en Europe, mais surtout aux États-Unis, puisqu'il a été l'homme le plus recherché par le FBI pendant un certain nombre d'années, je crois une vingtaine d'années, parce qu'il avait commis des attentats, d'abord contre des bâtiments, disons des symboles de la société moderne, et puis ensuite contre des personnes. Et il y a eu quatre morts et un certain nombre de blessés suite à ces bombes qu'il avait placées soit dans des aéroports, soit dans des universités. Ce que l'on sait moins, c'est qu'Ouna Bomber se nourrissait de la lecture de Jacques Ellul. Et donc, je dirais, dans le milieu ellulien, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on avoue facilement. C'est un peu inavouable. Alors, effectivement, on peut dire que c'est une dérive, c'est aussi la liberté de chacun de lire et de tirer les conclusions qui appartiennent à chacun. Ouna Bomber était donc un lecteur de Jacques Ellul, d'une partie de l'œuvre de Jacques Ellul, et notamment de sa critique de la société technicienne. Il n'avait certainement pas lu les livres sur la violence de Jacques Ellul, sinon il n'aurait pas fait ce choix-là. Donc c'est une lecture très sélective, évidemment, qu'il avait faite, puisque Jacques Ellul condamnait la violence par la non-violence et la non-puissance étaient pour lui des idéaux tout à fait importants. Donc Ouna Bomber a voulu, d'une certaine manière, tirer les conséquences de cette critique radicale de la société technicienne en s'attaquant à des symboles, mais ensuite plus qu'à des symboles puisqu'il s'est attaqué à des personnes et il voulait simplement, par ses actes extrêmes, par ses actes terroristes, il voulait faire passer un message, il avait rédigé un texte mettant en question la société technicienne et il voulait que ce texte soit publié dans la grande presse américaine et finalement, après une longue chasse à l'homme, puisqu'il vivait dans les bois et s'était caché dans la forêt, il a été arrêté et il est maintenant condamné à perpétuité dans une prison de haute sécurité. Ça pose en même temps la question, quelle est la critique que faisait Jacques Ellul vis-à-vis de lui-même ou quelle est la critique qu'on peut lui faire ou que lui ont fait, que lui ont réservé les milieux qui ont lu le versant sociologique et la version précisément anticonformiste ou anarchique de Jacques Ellul. Ceux qui se sont contentés de lire le versant sociologique peuvent effectivement avoir une lecture soit désespérée et donc ce qui peut conduire à des actes désespérés, soit une lecture biaisée ou une lecture sélective, alors que Jacques Ellul indiquait toujours que son œuvre était une dialectique entre le versant sociologique et le versant théologique et par exemple à la fin d'un ouvrage qui s'intitule Les Nouveaux Possédés, un ouvrage qui parle des nouvelles croyances, du sacré contemporain, du sacré politique, nous sacralisons la politique, nous sacralisons la technique, nous sacralisons l'argent et puis toutes les nouvelles spiritualités, l'astrologie ou les développements personnels, la méditation, etc. Il analyse tout cela comme étant des mutations fondamentales du sacré, du sacré contemporain et à la fin de ce livre, ce n'est même pas la conclusion, c'est après la conclusion, il y a encore quelques pages, il s'adresse aux chrétiens en disant attention si vous êtes chrétien et si vous me suivez dans cette déconstruction de tout le sacré technicien, c'est-à-dire si vous profanez le sacré technicien, c'est ce à quoi il nous invite, à profaner, eh bien, si vous faites cela et si vous êtes chrétien, vous avez la mission pour ne pas totalement désespérer vos contemporains, d'annoncer ensuite une autre espérance et effectivement, si on se contente du versant sociologique, on peut être complètement désespéré, complètement pessimiste et ne pas comprendre ce que Jacques Ellul nous indique et donc, je crois que si on veut bien comprendre la pensée de Jacques Ellul, il ne faut pas se contenter du versant sociologique, il faut, me semble-t-il, aller jusqu'au bout de la critique de la société technicienne mais au nom d'une espérance qui la dépasse. J'aimerais qu'on puisse peut-être exemplifier quelques-unes des intuitions de Jacques Ellul qui se sont avérées remarquablement justes dans le monde contemporain, des choses qu'il a vues il y a peut-être 40 ans ou plus, Frédéric Rognon. Alors, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est précisément un exemple sur lequel on a beaucoup critiqué Jacques Ellul, lorsqu'il affirme dès 1954 dans son premier livre consacré à la technique que c'est la technique qui mène le monde, que ce n'est pas la politique, que ce n'est pas l'économie, que ce n'est pas la finance, que c'est encore moins l'éthique ou les valeurs spirituelles. Mais que ce qui mène le monde, c'est-à-dire ce qui réorganise le monde selon sa propre logique et qui réorganise tous les aspects de la vie selon son propre système, c'est la technique. Et il le disait dans les années 50 à l'époque de la guerre froide en disant regardez à l'Est et à l'Ouest, nous avons deux systèmes politiques tout à fait différents, deux systèmes économiques tout à fait différents et d'un côté comme de l'autre, la même technique, la même course à l'innovation technique, la même industrialisation, le même productivisme agricole, la même course à la conquête spatiale. Donc c'est bien la technique qui est le point commun à ces deux systèmes. Alors aujourd'hui, il me semble que la suite a donné raison à Jacques Ellul, le système soviétique s'est effondré, mais lorsque l'on dit que nous sommes dans une crise financière, une crise économique, et que finalement on entend dire en débat autour de la pensée de Jacques Ellul que en fait c'est la finance qui mène le monde, ce n'est pas la technique. Il me semble qu'au contraire la crise financière c'est une crise technicienne parce que la finance aujourd'hui elle est technicisée. Nous n'avons plus du tout le même système financier qu'il y a 50 ans. Aujourd'hui il suffit d'une petite manipulation informatique pour que des sommes colossales se déplacent en bourse ou peuvent avoir pour conséquence des conséquences sociales dramatiques de délocalisation par la spéculation financière. Mais cette spéculation financière elle est une spéculation technique. La finance est devenue une finance totalement virtuelle c'est-à-dire une finance technique. C'est l'informatique ce que Jacques Ellul dans son livre intitulé Le système technicien a montré comme étant la deuxième grande révolution technicienne c'est l'informatique c'est-à-dire la systématisation de l'ensemble du monde technicien. Dans son livre Le système technicien qui date de 77 Jacques Ellul montre que par rapport à son premier livre de 54 La technique ou l'enjeu du siècle ce qui s'est passé entre 54 et 77 c'est la révolution informatique qui a mis en réseau l'ensemble des pôles techniciens et la conséquence de cette mise en système c'est que si tout est mis en réseau informatique il suffit qu'il y ait une innovation sur un pôle technicien pour que l'ensemble du réseau soit au bénéfice de cette innovation. Inversement s'il y a une catastrophe ou ne serait-ce qu'une panne sur l'un des pôles du système l'ensemble du système est mis à mal. Eh bien c'est bien ce qui se passe lorsque la finance est technicienne il suffit qu'il y ait un pôle qui soit défaillant pour que l'ensemble du système qui est aujourd'hui un système mondialisé soit défaillant. Donc il me semble que là la crise que nous traversons actuellement donne raison aux analyses de Jacques Ellul ce n'est pas la finance ce n'est pas la politique c'est encore moins enfin ce n'est pas l'économie c'est encore moins la politique la politique qui est totalement impuissante mais c'est la technique qui nous entraîne là où nous n'avons pas l'intention d'aller. Avec un certain nombre de conséquences qui ont été elles aussi anticipées par Jacques Ellul des conséquences par exemple des crises sanitaires majeures qui sont des conséquences que lui avait déjà pointées du doigt. Tout à fait alors en France nous venons de traverser et nous continuons actuellement avec les conséquences judiciaires un scandale qui s'appelle le scandale du médiator il s'agit d'un médicament qui a été mis sur le marché pendant plus de 20 ans pour lutter contre l'obésité donc c'était un coup fin mais qui en fait avait des conséquences dramatiques sur le fonctionnement cardiaque et donc qui est à l'origine de la mort de plusieurs centaines de personnes. Donc il y a ce scandale qui vient d'éclater aujourd'hui les responsables des laboratoires passent en jugement mais pourquoi est-ce qu'il me semble que ce scandale donne raison à Jacques Ellul parce qu'il y a quand même eu pendant plus de 20 ans la mise sur le marché d'un produit dont on savait selon certains rapports qu'il était néfaste mais ce que montre Jacques Ellul c'est que le politique est impuissant face à l'innovation technique. Ce n'est pas la politique ni même le politique qui est en mesure de freiner ou de réorienter des innovations dès qu'il y a une innovation technique eh bien on laisse courir et donc c'est un scandale parmi d'autres l'amiante également et puis il y en aura certainement d'autres qui nous attendent. Qu'est-ce qui a amené Jacques Ellul à dire que c'est les laboratoires les techniciens les experts ce sont eux qui sont les maîtres du monde qu'est-ce qui l'a amené à dire ça ? C'est une expérience personnelle qu'il a faite dès 1944 Jacques Ellul a été un résistant sous l'occupation en Asie et puis en 1944 il a été sollicité pour faire partie de la municipalité de Bordeaux avant l'organisation d'élections puisque pendant six mois la municipalité de Bordeaux a été l'émanation du Conseil National de la Résistance. Donc pendant six mois il a été adjoint au maire de Bordeaux et il s'est rendu compte en 1944 donc c'est pas d'hier que en tant que premier adjoint d'une grande ville française en réalité il n'avait aucun pouvoir parce que chaque jour on lui proposait une trentaine de dossiers sur lesquels il devait donner un avis. Il était évident qu'en 24 heures il ne pouvait pas prendre connaissance des 30 dossiers et même avec sa rigueur et sa conscience professionnelle il prenait connaissance de trois ou quatre dossiers et pour le reste il faisait confiance. Il faisait confiance à qui ? Eh bien aux experts aux techniciens qui dans les cabinets orientaient la politique de la ville et il disait déjà en 1944 qu'au niveau d'un ministre de la République française ce sont 300 dossiers sur lesquels il a statué chaque jour et qu'il est impossible de le faire bien entendu. Et puis dans son livre de 65 qui s'intitule L'illusion politique Jacques Ellul montre qu'entre 44 et 65 et on pourrait dire aujourd'hui ça n'a fait que se confirmer les politiques ne regardent même plus les dossiers les dossiers les politiques sont de plus en plus en spectacle c'est ce qu'on appelle la politique spectacle ils sont de plus en plus en représentation ils inaugurent tel ou tel monument ils sont sur les médias sur les plateaux de télévision beaucoup plus qu'à examiner les dossiers donc qui est-ce qui examine les dossiers qui est-ce qui prend les décisions ce sont les techniciens ce sont les experts il a donc dès 65 montré à quel point dans une démocratie moderne comme les nôtres les hommes politiques n'ont pas le pouvoir que le pouvoir ne se situe pas là et donc c'est une double illusion politique c'est l'illusion selon laquelle ce seraient les politiques qui auraient le pouvoir et l'illusion selon laquelle en démocratie ce sont les citoyens qui ont le pouvoir puisque ce sont eux qui élisent les politiques en réalité le pouvoir se situe ailleurs se situe dans les cabinets d'experts et il me semble qu'aujourd'hui un certain nombre d'événements tout récents n'ont fait hélas que confirmer ces analyses on a accepté que tout soit fondé sur la vie économique Jacques Ellul un extrait du film de Serge Steyer Jacques Ellul Le Montier et en définitive je crois que si on donnait une autre raison d'être à l'homme moderne on pourrait sortir des lois du marché sans mal mais ça voudrait dire que l'on accepte non pas un retour au Moyen-Âge mais que l'on accepte une vie qui est plus ascétique et plus humainement spontanée que ce vers quoi par exemple la publicité oriente de façon permanente l'homme moderne voilà les propos de Jacques Ellul et avant lui nous entendions Frédéric Rognon professeur de philosophie de la religion à l'université de Strasbourg Jean-Christophe Emery demain nous allons poursuivre cette série sur ce penseur français mais nous allons traverser l'Atlantique On va s'intéresser effectivement à la réception d'Ellul réception aux Etats-Unis et au Canada surtout aux Etats-Unis où à partir des années 60 et 70 la pensée d'Ellul a fait une sorte d'écho est venue dans les contestations de ce qu'on pourrait appeler le mai 68 américain donc l'anti-Vietnam et tous les mouvements contestataires hippies et autres Jacques Ellul est venu nourrir cette pensée contre la technique qui devenait toute puissante ou qui a été perçue comme telle aux Etats-Unis et son livre de 1954 publié 10 ans plus tard aux Etats-Unis donc la technique ou l'enjeu du siècle a été diffusé à 100 000 exemplaires quelque chose d'incroyable aux Etats-Unis donc nous découvrirons tout ça en détail demain merci beaucoup Jean-Christophe je rappelle que notre page internet rts.ch baroblique esprit comprend de nombreuses références bibliographiques de Jacques Ellul ou sur Jacques Ellul notamment ce livre de Frédéric Cronion intitulé Génération Ellul génération au pluriel publié chez Laborifides il vient de sortir donc sur notre page internet rts.ch baroblique esprit Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... 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